Oui, d'accord, bon, il y a une, les Israéliens dans ce domaine, ils ont quand même une grande liberté de, il y a une grande liberté qui est en train de petit à petit de disparaître, mais il y a une très grande tradition de liberté universitaire, de l'information, etc. Et il y a une prof d'université qui s'appelle Edith Zertal, qui enseigne dans l'université de Jérusalem et qui a écrit ceci à propos de l'Holocauste. Donc ça vient d'une universitaire juive israélienne et qui n'est pas en si survie. Au fil des années, la mémoire du passé, la mémoire de la Shoah, se sont imposées jusqu'à parfois étouffer aujourd'hui la vie, jusqu'à légitimer une étonnante tendance à la victimisation. On n'a jamais revêtu les habits de la victime avec autant de complaisance que maintenant. Peut-on ouvrir un périodique juif sans y lire un article sur l'antisémitisme ou la Shoah ? Même la paix, nécessaire et souhaitable, est soumise à ce conditionnement. Encore une fois, Zertal, Israël veut la paix. Mais une paix abstraite, théorique, dans le meilleur des mondes. Israël s'est créé en guerre, s'identifie en tant que victime, quantité solitaire et isolée, encerclée par la haine et les émuls. Le peuple d'Israël se pense comme fondamentalement seul, toujours menacé. C'est ça qu'il faut saisir aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre cette mentalité sioniste ou israélienne. On a développé chez eux cette mentalité d'assiégé qui empêche, et c'est pour ça, dans une autre conférence que je vais faire demain à Casablanca, j'expliquerai pourquoi Israël ne peut ni ne veut la paix. C'est impossible. Il faut qu'on se mette ça en tête, que c'est un système idéologique, politique, qui ne peut pas baisser les armes et dire, bon, voilà, maintenant on va vivre en paix avec nos voisins. Maintenant, j'ai parlé sur le plan extérieur, intérieur, de l'utilisation de la Shoah. Sur le plan extérieur, le souvenir de l'Holocauste a justifié la guerre préventive de juin 1667. Il justifiait aussi les exigences de sécurité constamment brandies par l'origine sioniste pour ne pas faire de conception. Le Golan et le Jordan. Vous savez que, quand vous entendez dans les informations des ministres français, allemands, etc., à dire que s'il y a une solution au conflit israélo-palestinien, il faut sauvegarder les exigences de sécurité d'Israël. Ça veut dire quoi ? En termes clairs, ça veut dire qu'Israël doit conserver la vallée du Jordan et doit conserver le Golan, parce que c'est pour sa sécurité, pour éviter un nouvel ou l'autre point. Et ça, c'est entrer dans, comment dire, dans les mentalités diplomatiques du mondial. C'est-à-dire qu'Israël a besoin de sécurité. Voilà. Israël peut être la première, une des plus grandes puissances militaires au monde, sixième exportateur mondial, détenteur de 200 à 300 têtes nucléaires, dont 5 à 6 sous-marins qui se baladent en mer Méditerranée, en Mérou et en océan Indien. Mais les pauvres, ils ont besoin qu'on les rassure, vous savez, ils ont souffert. Donc, ils ont besoin qu'on les rassure. Et pour les rassurer, on leur dit, éventuellement, dans l'éventualité où Israël laissera les palestiniens, ce que moi, je ne crois pas du tout, mais on peut, il y a des optimistes qui rêvent, dans le cas où on laisserait les palestiniens, on leur laisserait un petit pont tout ce temps, un petit truc de rien du tout, sur 20 ou 30% de la Cisjordanie, les besoins de sécurité exigent qu'on laisse à Israël le Jordan et le Golan. Alors, l'Holocauste, le Souvenir, a vraiment pris son essor dans les années 70-80, au moment où l'intifada a mis en lumière la brutalité de l'occupation israélienne. Il détannise les gouvernements occidentaux dans leur approche diplomatique. Par exemple, vous pensez à l'éthique, l'Europe, très courageusement, l'Union Européenne, très courageusement, vraiment, a adopté la directive suivante. Il faut juste étiqueter les produits qui viennent des colonies israéliennes. Seulement, il est étiqueté, pas made in Israel, mais made in... Même ça, il n'arrive pas à l'appliquer. C'est pourquoi ? Parce que, justement, le Souvenir, qu'il a été la réponse d'Israël, et comment on parle d'Israël, c'est-à-dire de tout le système de propagande. Ils ont publié des photos, avec, vous savez, des périodes des années 30, dans l'Allemagne nazie, où on boycottait les magasins juifs. Et on mettait en parallèle, on dit, voilà, vous voulez étiqueter les produits des colonies ? C'est exactement comme le Souvenir du boycott des magasins juifs par les nazis. Et là, les Européens, ils disent, oula, attention, on ne fait pas, etc. Et voilà comment on fait reculer, à chaque fois, l'Europe, et comment l'utilisation de la Chambre. Un autre exemple, vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de l'Iran, l'Iran, évidemment, sous l'origine religieuse, pas l'Iran d'Ouchat, enfin, je ne sais pas si vous entendez ça, mais dans les médias occidentaux et dans les médias juifs, vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le Memri, qui est aux Etats-Unis, et qui est supposé traduire les déclarations des responsables iraniques. Évidemment, il est traduit à sa manière particulière. C'est-à-dire, ils disent toujours, d'ailleurs, vous demandez presque à n'importe qui qui suit un petit peu l'actualité, dans son esprit, l'Iran veut exterminer le peuple russe, veut exterminer Israël. Voilà, c'est-à-dire un second holocauste. Et donc, le fait de marteler cette idée, ça fait pénétrer dans la tête des Occidentaux que l'Iran veut commettre un nouvel holocauste. Et ça, c'est, comment dire, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Je vous cite un historien israélien, Boaz, qui dit ceci, « La conscience de l'Holocauste est en réalité un instrument d'endoctrinement de la propagande officielle, un ramassis de slogans, une vision du monde... une vision du monde faussée dont le vrai but n'est nullement la compréhension du passé, mais bien la manipulation du présent. » On a fait de l'Holocauste une nouvelle religion. J'en rigolais avec un camarade tout à l'heure dans la voiture, parce qu'il m'a dit qu'il enseignait les religions, je lui ai dit, « Tu sais, il y a une nouvelle religion qui est apparue, c'est la religion de la Chambre. » Et avec un succès extraordinaire. Pourquoi ? Donc, parce que c'est une religion, c'est une vraie religion, avec un catéchisme, c'est-à-dire, vous savez, quand on est fait, avec des dogmes irréfutables, vous savez, dans une religion, il y a des évanguements, qu'on ne peut pas contester, je ne veux pas prendre d'exemple sur des religions qui existent parce que je ne veux croiser personne, mais il y a des dogmes, il faut les accepter. Eh bien, la Shoah, c'est, il y a eu 6 millions, Bastard, Chambraga, Bastard, voilà. Un culte, on célèbre, c'est un peu comme les religieux, les prières, etc., des martyres, des saints, des miraculés, des reliques, des agiographies, des auteurs et des exégèzes, des temples et des cathédrales. Dans les années 50, jusque dans les années 80, il n'y avait pratiquement aucun mémorial de la Chambre, aucun. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Il y en a un sur le Capitole en Washington. Le dernier a ouvert au Brésil en 1910. Non, en 1910. Pardon, 2018. Qu'est-ce que le Brésil a à voir avec la Shoah ? Franchement, je veux dire, il n'était même pas sur le terrain des opérations. Mais voilà, c'est comme ça. il faut développer, c'est un peu une religion en expansion. Des plaques commémoratives, qu'il y a là partout, vous vous baladez à Paris, quasiment dans les écoles, etc., des plaques commémoratives, des lois contre les blasphèmes, vous savez, Bolière, etc., ils ont eu maille à partir avec la religion catholique au XVIIe siècle, parce que blasphémique, c'était un délit de blasphème. Le blasphème était un délit. Et la libération, disons que l'esprit des Lumières a fait en sorte que ce délit ne soit plus admis, ne soit plus appliqué. Mais, pour la religion de la Shoah, il y a un blasphème. C'est-à-dire, si tu dis, si tu dis quelque chose qui ne correspond pas au texte, tu es blasphème. Par exemple, quand Charlie Hebdo a publié la caricature du prophète Maronais. Et ils ont dit, mais attendez, on a le droit, il n'y a pas de délit de blasphème, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ah oui, c'est vrai, mais, sauf la Shoah. D'accord. Donc, les blasphèmes, les homos, je vais en parler après, des réparations. Pour effacer les péchés, la SNCF française a déboursé 60 millions d'euros récemment, les sociétés belges, le chemin de fer belge, le chemin de fer Hollande. Récemment, ce n'est pas des trucs qui sont bons, ce sont des choses qui font que, par exemple, il faut toujours, je crois que je vais en parler après, donc, je n'ai pas envie de... il y a une religion avec ses tribunaux, la Sainte Inquisition, les mécréants, les révisionnistes, qui iront en enfer, et les justes. Et, la, comment dire, la vengeance tabulée, elle est éternelle. C'est-à-dire que, lorsque, en droit pénal, traditionnel, il y a toujours un délai de prescription. On peut commettre n'importe quel crime, si au bout de 10 ans, 20 ans, selon la gravité du crime, si on n'a pas pris le coupable, il n'y a qu'est-ce qu'il n'y a. C'est comme ça. C'est un des principes du droit pénal.